Léa, comme prévu, une étape qui n'était pas facile aujourd'hui avec un GPM qui a fait la différence et tu as réussi à la faire une petite place à l'arrivée ? Oui, après je retiens surtout le fait qu'aujourd'hui les filles ont vraiment fait un job de fou, elles nous ont placé à chaque moment où il fallait être, on était vraiment en super bonne position avec Cédrine donc franchement je les remercie pour ça parce que sinon ça aurait été compliqué d'aborder la bosse dans les meilleures conditions. Et puis après c'est sûr que c'est monté à vlog, j'ai eu un petit problème avec mon vélo à 500 mètres du sommet donc j'ai pété, je me suis retrouvée dans un groupe derrière avec Olivia. Donc Olivia elle a fait un énorme job pour me ramener devant puis après j'ai essayé d'aider un petit peu Cédrine au sprint mais on s'est fait coincer par les filles qui s'écartaient donc du coup on n'a pas réellement pu sprinter sinon je pense qu'un meilleur résultat aurait été possible mais voilà. Point positif c'est le collectif aujourd'hui qui a primé et c'est de bonne augure pour les deux jours qui réellement. Quel était le plan initial ce matin au briefing pour l'équipe de France ? Bah du coup on voulait être dans les coups mais finalement il n'y a pas trop eu d'échapper et puis ça a quand même assez contrôlé la course donc compliqué de sortir. Sinon après le plan c'était qu'on voulait mettre un gros tempo dans la bosse mais du coup les italiennes l'ont fait un peu à notre place donc voilà. Après c'était d'aller, de prendre un maximum de plaisir et de faire le meilleur résultat possible à l'arrivée. Qu'est-ce que tu peux espérer maintenant des deux étapes qui arrivent ? Bah ça va être différent, ça va être vraiment plus dur mais voilà on va essayer de s'accrocher et puis essayer d'aller chercher un bon résultat. Je pense que Cédrine est en très grande forme aussi. Donc voilà on va voir ce qui est possible dans les deux jours à venir. Merci. Merci.